Musique Pour ce pèlerinage, organisé par le père Gabriel Claus, nous sommes 24 personnes, dont la moitié sont des enfants. Notre but, c'est de rejoindre Notre-Dame-du-Lau à raison de 4 à 5 heures de marche par jour pendant 5 jours. Ce cheminement nous donne le temps de mieux nous connaître, de créer une solidarité entre nous, mais aussi permet d'oublier nos soucis, de lâcher prise, de nous laisser nous émerveiller par la beauté des paysages, d'ouvrir nos cœurs pour être encore plus réceptifs aux grâces du sanctuaire vers lequel nous marchons. Pendant 5 jours, 2 personnes nous accompagnent pour la tendance, transport des bagages, préparation des repas. Roger le cuisinier et Corinne qui aident et qui filment. Au départ de cette première journée, nous faisons connaissance d'un enfant du village de Marcoux, Jacques Chastan, parti au début du XIXe siècle avec les MEP, Mission Étrangère de Paris, pour répondre à l'appel des premiers chrétiens coréens qui y demandaient des prêtres. Nous traversons à guet la rivière de la Bléonne, moment important pour nous pèlerins, car là il faut se déchausser. Le passage de la rivière devient un symbole de coupure avec le monde. Anecdote significative, un père de famille qui réglait encore par téléphone des affaires jusqu'au dernier moment, fut obligé de fermer son portable pour traverser la Bléonne et ainsi s'est donné entièrement au pèlerinage. Voilà donc un moyen radical de couper les ponts. que l'on est en train d'avoir, pour toute l'internet. La Bléonne est en train d'être comparé les tourismes d'être 24 ans. Il n'est pas important pour permettre de faire des prétifications. C'est un peu de la rivière de la rivière de Marie-Chant, les choses à la rivière de la rivière de Marie-Chant. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... En arrivant, la messe a été célébrée comme chaque soir, repas et nuit dans la salle communale mise à notre disposition généreusement par la municipalité. Musique 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 Après une longue ascension, et quelques kilomètres de piste, nous arrivons au lieu du repas, accueilli par les chiens de berger et notre cuisinier déjà à l'oeuvre, assez tendu. Il a été très gêné par un fort vent toute la matinée. Il a bien du mérite notre cuisinier qui a accompagné ce pèlerinage de nombreuses fois. Et cette année, ce sera la dernière pour ses 80 ans. C'est super sympa de sa part. Musique Musique Sous-titrage MFP. La messe a été célébrée dans l'église de Verdache en présence des paroissiens, heureux de cette messe supplémentaire puisqu'elle n'y est célébrée qu'une fois par an, le jour de la fête du village. A l'issue de la célébration, ils nous ont offert un apéritif comme chaque année. Sous-titrage MFP. Une rencontre insolite sur le chemin entre Verdache et Ousine. Après la messe célébrée dans l'église d'Ouset, nous sommes montés en gîte de Tubertin, prendre notre repas suivi d'un jeu de pistes pour les enfants comme chaque jour qui consistait à coller dans un cahier des images illustrant des paroles d'évangile et d'une louange. Sur les Alpages, nous avons fait une autre rencontre plus sympathique cette fois-ci, une famille de marmottes bien peu farouches qui a fait la joie des enfants et découverte des derniers névées. Musique 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 ... A Chabanon, quel bonheur pour les dames de retrouver les douches dans les studios que des amis nous ont prêtés. ... 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